Ce projet a empracé un certain nombre de sous-acteurs, notamment la pêche maritime, les écosystèmes littéraux et également quelques activités génératives autour des ressources naturelles. Le poisson étant périssable, les gens ne connaissent pas les différentes bonnes pratiques du poisson. Dans la formation, j'ai formé les femmes sur les bonnes pratiques de la transformation. En commençant par le traitement, la transformation elle-même, si je prends le fumage, principalement la friture, la fermentation, le séchage. Nous avons appliqué quatre modes de transformation. Parce que c'est une mise sur la qualité. C'est parti. D'abord, il y a eu des formations sur des thématiques telles que la bonne gouvernance avec lesquelles nous sommes en train de gérer nos coopératives. Nous remercions vivement la FAO qui a fait preuve de soutien social en nous donnant ce naturel de pêche. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas trompés dès la conception du projet en remettant ce volet de renforcement des communautés côtières à la FAO pour sa mise en œuvre et égale à ses compétences dans le domaine et égale également aux avantages comparatifs.